Bonjour à tous nos auditeurs. On va prendre une petite minute pour attendre que tout le monde se connecte à notre webinaire. Nous sommes déjà tous prêts à vous attendre. On était super contents de cette journée qui commençait très bien ici au Québec et qui se termine en France aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième session de trois sur la thématique du terroir, une notion complexe et infinie. Et on va élaborer en fait sur ces différents marqueurs. Je me présente Hélène Dion. Je suis directrice des relations publiques au Canada pour Admini. Nous allons lancer à l'instant un sondage pour savoir d'où vous venez et dans quelle sphère vous travaillez. Et ce sondage va être ouvert pour la prochaine minute. Ce séminaire, en même temps, sachez qu'il est en diffusion live sur la page Admini Québec et en diffusion sur la chaîne YouTube Admini Diffusion. À mes côtés, Carmen Echeverry, qui est chargée du développement durable chez Admini, qui pourra intervenir de manière transversale sur les sujets que nous allons aborder. Bonjour Carmen. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Admini, c'est le leader français des vins de terroir. Donc, on a des vignobles et des maisons de vins qui embrassent tous les savoir-faire de la filière viticole sur de très beaux terroirs en France et en Afrique du Sud. On comptabilise dans le patrimoine viticole d'environ 2200 hectares en production qui sont répartis sur 30 domaines et châteaux et centres de vignification. Et donc, toutes nos maisons de vins, tous nos vignobles partagent la même philosophie, les mêmes maîtres mots, passion et exigence pour préserver, pour magnifier nos terroirs. C'est donc assez naturellement qu'on s'est dit qu'on allait aujourd'hui se réunir pour parler de cette notion de terroir parce qu'on y tient. Donc, pour nous, c'est une notion qui est complexe et infinie. On va aujourd'hui l'aborder avec quatre vignerons et onologues qui nous parleront des marqueurs propres à leurs terroirs dans des régions iconiques en France. Donc, on parlera du calcaire de Bégadent qui nous fait réfléchir sur le choix de la vigne dans cette partie septentrionale du Médoc. On parlera de Châteauneuf-du-Pape et de son long passé géologique qui s'exprime à travers un vecteur, le Grenache. On parlera de Cahors et de sa cartographie de terroir pour ne plus caractériser les vins que par son appellation. Et on parlera enfin des terrasses de Larzac et d'identité du domaine du cos d'Arborace qui se dessine dans un savant mélange entre calcaire jurassique, climat froid et levure originelle. Alors, durant la prochaine heure, je poserai des questions à tour de rôle à nos vignerons et onologues. Toutes vos questions peuvent être posées sur le chat et à la toute fin, on y répondra. Et je remercie déjà Julie Pion, Claire Dumais et Maxime Chapeau qui s'affairent à recueillir vos commentaires et vos questions. Accueillons maintenant quatre vignerons et onologues qui ont accepté de passer la prochaine heure avec nous. Bonjour à Lucie Loyer, directrice du Château Patachudo dans le Médoc. Bienvenue à Édouard Guérin, winemaker du Clos de l'oratoire des papes à Châteauneuf-du-Pape. À Julien Touboule, onologue et directeur général de la Maison Régal à Cahors. Et finalement, à Mathieu Carlier, directeur technique du domaine du Costa Boras qui fait partie des vignobles Jean-Jean dans le Languedoc. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être parmi nous en ce lundi. Peut-être d'abord, Carmen, un petit mot sur la notion de terroir pour commencer. Oui, avec plaisir. Parce que tout le monde en parle, mais au final, c'est pas si évident et c'est pas une notion qui est triviale. Donc, traditionnellement, quand on parle de terroir, on considère que c'est la synergie entre une plante d'un côté et son sol et son sous-sol qui sont spécifiques et le microclimat qui l'entoure. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu le pédoclimat de la vigne. Et puis, par la suite, on a ajouté à ces paramètres tout le savoir-faire des hommes et des femmes qui ont justement cultivé cette vigne dans ce pédoclimat particulier, donc qui ont inventé des nouvelles façons de faire. Donc, c'est l'humain et ce savoir-faire qui a intégré cette notion de terroir. Donc, il faut bien sûr que tout ça soit corrélé à la spécificité et à la qualité du vin qui sort justement et qui est produit par ce terroir. Donc, l'OIV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin, a établi une définition qui n'est pas simple, mais qui a le mérite d'être assez complète. On va commencer par ça. Donc, selon l'OIV, le terroir, c'est un concept qui se réfère à un espace sur lequel se développe un savoir collectif, des interactions entre le milieu physique et biologique identifiables et des pratiques vitivinicoles appliquées qui confèrent des caractéristiques distinctives aux produits originières de cet espace. Dans cette définition, le terroir inclut les caractéristiques spécifiques du sol, de la topographie, du climat, du paysage et de la biodiversité. Voilà pour la définition un peu générale. On va voir maintenant ce que ça donne dans nos vignobles iconiques sur le terrain. En fait, si on se tourne vers l'origine de cette notion de terroir-là et de la création des appellations d'origine protégée maintenant, le clause oratoire fait partie de l'AOC Châteauneuf-du-Pape, qui est une appellation qui est à l'origine du système actuel des appellations. Elle a la particularité de laisser libre cours à une grande souplesse quant au choix de l'encépagement notamment. Édouard, est-ce que tu peux nous expliquer si cela est positif ou négatif concernant la retranscription du terroir dans le verre? Bonjour à tous. J'aime bien cette manière de poser la question. Il est arrivé parfois de me poser cette question d'une manière un peu différente, en disant qu'on était plutôt permissif à Châteauneuf-du-Pape. Alors, ce n'est pas qu'on est permissif, c'est juste qu'on est dans le sud. Du coup, on a beau moins regardant sur les règles. Plus sérieusement, en effet, Châteauneuf-du-Pape est la première appellation qui a été créée en 1935. Il faut imaginer qu'il a fallu rédiger le premier cahier des charges. Le premier cahier des charges, ils ont démarré avec une page blanche pour qu'il fallait créer des règles, établir des règles. Et ils en ont établi un certain nombre. Et je rebondis sur la définition que Carmen a donnée du terroir. Je la résume un petit peu parce que c'était une définition très complète. Mais le terroir, ça reste du coup cette association entre le sol, le climat et les choix de l'homme. Au final, est-ce que le cépage est vraiment un facteur du terroir ou est-ce que ce n'est pas plutôt lui qui va nous déranger ? On peut imaginer que c'est la diversité des cépages qui va nous permettre de mieux révéler un type de sol. Si on a le même cépage sur tous les types de sol, est-ce que finalement, ou même sur un seul type de sol, est-ce que ce n'est pas la lecture du cépage plus que la lecture d'un terroir ? Dans cette réflexion-là, cette approche de Châteauneuf où on a 18 cépages qui sont autorisés, souvent assemblés, nous permettrait d'avoir une bonne lecture du terroir au-delà de celle du cépage. Est-ce que justement ce cépage n'est pas un voile sur la lecture du terroir dans un vin, mais plutôt cet assemblage des différents cépages qui nous permettent d'avoir la meilleure expression ? Dans ce sens, j'aime beaucoup ce côté un peu plus permissif du cahier des charges de Châteauneuf qui nous autorise un grand nombre de cépages. Ce qui est vrai à Châteauneuf est très différent, en fait, si on se tourne vers l'appellation Cahors. À Cahors, le Malbec-et-Roi, Cahors est une appellation quand même diversifiée, qui a plusieurs caractéristiques. On parle de plus en plus de la typologie des différents terroirs à Cahors. Julien, peux-tu nous présenter quelques-uns de ces terroirs et ce qui les unit, ce qui les différencie ? Ce que je voudrais, dans un premier temps, c'est bien resituer l'appellation Cahors, en fait. Donc, elle se situe à l'est de Bordeaux à peu près à deux heures et au nord de Toulouse à peu près à une heure et quart. On a un vignoble, en fait, et on va le voir sur les photos qui défilent, qui s'étend de l'ouest à Sauturac jusqu'à l'est de Cahors. C'est un vignoble qui n'est pas très large, en fait, puisqu'il fait juste 20 km de large et 60 km de long. C'est à peu près 4000 hectares et c'est planté à 80 % de Malbec. L'appellation Cahors, c'est quoi ? Le point caractéristique, c'est un vignoble de Plémont. Pourquoi ? Parce qu'il est situé sur les contreforts du massif central, mais c'est aussi lié à une rivière dénommée le Lot, qui compte de nombreux méandres, dont celui où se trouve la ville de Cahors. On a un climat qui est océanique, soumis à des influences continentales, ce qui nous permet d'avoir un climat tempéré avec des étés chauds et secs. En termes de terroirs, on a deux grands types de terroirs, les terroirs de la vallée et les terroirs du plateau. Donc, le premier, c'est le terroir de la vallée, qu'on voit et qui s'affiche en son nom, qui est situé à peu près à 250 m d'altitude. Le point clé, c'est quoi ? C'est un terroir calcaire de dalles superficielles et qui est très influencé par le climat et notamment par le vent. On trouve un calcaire qui mérite dien qui est le même que celui qu'on retrouve en AOC Chablis. Pour résumer, c'est des terroirs qui mérite dien qui sont en place sur des roches du Jurassique. Quand on regarde, le point clé, c'est quoi ? C'est la capacité des racines à plonger profondément dans le sol. On va voir une des photos qui va définir ensuite. On a les photos qui sont capables d'aller éclater la roche quand elle est fissurée. Donc, c'est parce qu'on a des calcaires qui sont extrêmement fissurés. Ça a été lié au mouvement tectonique du massif tremptral. On a des blocs très fissurés. Ça permet une bonne exploration des racines dans le sol avec plus la vigne un enracinement profond, plus la vigne donnera un reflet du terroir. Donc, on a un calcaire qui retient l'eau. On a une alimentation hydrique qui est très régulée et une vigne qui ne va pas souffrir de la chaleur parce que ses racines peuvent plonger. Et quand on regarde, il y a un point qui est intéressant. Par exemple, quand on se balade, et je vous y invite à venir faire une balade sur le Lot dans les Gabards, quand on se promène, on voit en bord de falaise, en fait, sur ces falaises du Kymérygien, vraiment les racines qui pénètrent dans ce calcaire qui est fissuré. Donc, on a trois types de calcaires. Les premiers, c'est des éboulis cryoplastiques. Ça veut dire quoi ? En fait, c'était lié à des périodes de glaciation, déglaciation. On a eu beaucoup d'eau qui a été charriée par le Lot et qui ont charrié beaucoup d'éboulis, donc avec des petits galets et ces petits cailloux, en fait, qui vont garder de la fraîcheur et qui vont donner des vins intéressants avec des vins qui sont plutôt sur la fraîcheur et un côté très minéral. Le deuxième type de calcaire qu'on va avoir, c'est les coteaux qui sont des terroirs de versant calcaire avec un sol où on a un peu plus d'eau, un sol qui est plus profond avec moins de cailloux. Et ça va nous donner quoi ? Des vins qui vont être plus puissants, mais peu tanniques, avec des raisins qui vont être moins contraints, plus massifs et avec plus de tannins, donc avec plus d'astringence. Ensuite, le troisième type de calcaire, ça va être les calcaires du plateau. On va avoir un dépôt calcaire qui est sur la partie la plus haute, on l'a dit tout à l'heure, à une hauteur de 250 mètres, avec une dalle calcaire superficielle qui est très facturée et qui vont donner des Malbec les plus fins avec plus de densité, plus de complexité. Donc, les terroirs du plateau. Ensuite, on va voir les terroirs de la vallée. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'aujourd'hui, le Lot, on l'a vu tout à l'heure sur la carte, il est tranquillement dans son lit. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il y a 100 000 ans, le Lot, il était très turbulent, il y avait beaucoup de torrents et le Lot a creusé ces bancs calcaires et il a fait des dépôts d'allusion. Donc, ces terrasses, elles sont issues de quoi ? De plusieurs glaciations ou déglaciations qui ont eu lieu il y a des millions d'années. Et le Lot, sur ses formes torrentielles, est arrivé et a créé ces différentes terrasses. Et ça va donner des vins moins puissants et moins denses qui vont être, par contre, qui vont être plus fins. Donc, pour résumer, on va avoir la terrasse, on a trois terrasses. La terrasse la plus proche du Lot, on a des éléments qui sont très flins, très sableau limoneux. Qu'est-ce qui est important ? Le fait qu'on ait ces sables, ça va donner des vins qui vont être plus légers, avec une expression variétale des cépages et qu'il faudra boire plus rapidement. Ensuite, on va avoir ces galets qui vont permettre d'apporter une porosité avec une descente d'eau et plus d'oxygénation dans ces sols et une descente de racines qui va être plus forte. Donc, on aura sur ces terroirs-là, des vins plus fruités, plus expressifs, qui sont de moyenne garde, mais qui vont être accessibles dans leur jeunesse. Et enfin, on va arriver sur la troisième terrasse, qui est plantée sur des sols argilosiliceux, qui vont donner des vins plus puissants, marqués avec un fruité plus généreux, avec un supplément de finesse. Pour résumer, on a bien la partie de la vallée, la partie du plateau et on a à peu près deux tiers des vins qui proviennent de la vallée. On va voir plus tard comment tu adaptes ton itinéraire technique sur la troisième terrasse et sur le plateau. Maintenant, je vais me tourner vers le nord un peu en allant voir Lucie Loyer dans le Médoc. Le Médoc présente de nombreuses particularités, des terroirs diversifiés. On retrouve des subtilités très caractéristiques à patage d'eau. Peux-tu nous parler de tes principaux terroirs et de leurs caractéristiques, Lucie? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Déjà, la première caractéristique, une des spécificités qu'on peut avoir, on est situé dans une zone géographique la plus septentrionale du bord de l'aise, puisqu'on est très près de l'océan Atlantique et de l'estuaire de la Gironde. En fait, on a la proximité de ces deux masses d'eau qui influencent les régimes hydriques et les températures. Globalement, déjà, on a un climat qui est un petit peu plus humide et un peu plus tardif que ce qu'on peut observer en général dans le reste du Bordelais, puisque la dimension climat fait partie du terroir. Ensuite, sur le château patage d'eau, on a 58 hectares sur deux îlots, qu'on voit bien sur la carte là. Et sur ces îlots, on va avoir trois types de sols différents. Donc, si vous regardez la carte des sols, c'est un thésard, Étienne Fayol, qui a fait cette carte en 2018. Il est resté trois ans avec nous et a exploré toute la surface de patage d'eau en faisant plein de fosses, etc. Et donc, on a une carte des sols assez complète. Donc, si on synthétise, on le voit bien sur la carte, sur le plateau de Bégadan, ce fameux plateau de Bégadan qu'on trouve sur les cartes géologiques. C'est un dépôt qui est affiché géologiquement et bien identifié. On a deux types de sols. Alors, on a une dalle calcaire. Julien en parlait tout à l'heure sur Cahors. On a une dalle calcaire qui est assez similaire, mais pas vraiment fracturée. Très superficielle, donc on a à peu près 30 à 40 cm de sol, ce qui veut dire qu'on aura un enracinement qui est relativement superficiel, mais les racines vont aller jusqu'au calcaire et puis longer le long du calcaire qui amène beaucoup d'humidité. Donc, en fait, sur ce type de sol, on a un régime hydrique et azoté qui est très, très bien tamponné, avec des contraintes hydriques qui vont être faibles à potentiellement modérer au cours du cycle en période estivale et une alimentation azotée qui est assez modérée, ce qui donne en réalité des raisins qui vont être d'une très grande densité, ça va faire des vins très, très puissants, mais sur un profil assez minéral et tout en gardant une grande fraîcheur. Et dans la construction du vin de Patache d'eau, c'est sur ces sols-là qu'on amène de la longueur au vin. Ensuite, sur les parties un peu plus basses situées au sud de l'îlot de Patache, on a des argiles calcaires profondes qui sont très, très argileuses, avec des argiles, on appelle très gonflantes. Et en fait, elle crée sur les racines une contrainte mécanique très importante lors des retraits gonflements. Vous savez, en été, l'argile, c'est un peu comme une éponge. Donc, en hiver, elle se gonfle d'eau et puis en été, elle se rétracte. Et quand, à l'automne et puis à l'hiver, elle regonfle, elle crée un écrasement des racines chaque hiver. Donc, en fait, il y a un renouvellement du système racinaire dans ces sols qui est assez important. Et ça crée une forte anoxie sur les racines. Si on fait des coupes, on voit que les racines sont très, très rouges. Donc, sur ces sols-là, l'enracinement est potentiellement profond, mais le volume racinaire n'est pas forcément très important. Ce sont des sols qui réchauffent très lentement au printemps. Donc, en fait, comment elles fonctionnent ? Elles ont une alimentation azotée qui est très restrictive au début du cycle et très, très bien tamponnée. Et qu'est-ce que ça génère ? En fait, ça génère quand la vigne est en restriction azotée très précocement au cours du cycle. Elle met en place des métabolismes secondaires qui sont à l'origine des synthèses des polyphénols. Et dans les polyphénols, on a les anthocyanes, la couleur et les tannins. Ce qui fait que sur ces sols-là, on a souvent des charges tanniques très importantes. C'est des vins qui sont très massifs, très colorés et qui sont très bien en assemblage et qui donnent les vins le plus de garde. Et ensuite, sur ces sols-là, on n'a pas vraiment de contraintes hydriques pendant le cycle, même en cours d'été, même quand il fait très chaud. Et du coup, on a beaucoup de tannins et on a des tannins, une synthèse de tannins très réactifs qu'on a du mal à faire mûrir. Alors souvent, ce sont ces raisins-là qui donnent un petit peu d'astringence. Et donc, le but, c'est d'aller chercher de la maturité. On les vendange très tardivement pour essayer d'avoir une très bonne maturité. Et ensuite, à 10 kilomètres de là, on a un îlot de 10 hectares qui ne représentent pas la majorité de pataches d'eau, qui sont sur des graves garonnaises classiques comme on les connaît à Pauillac. On le voit bien sur la photo. Donc, ils sont issus de matériaux charriés des Pyrénées aux périodes de glaciations, déglaciations. Et là, on est sur des sols très graveleux avec des quantités importantes de galets. On est entre 30 et 50 % d'éléments grossiers à l'intérieur, donc il n'y a pas beaucoup de terre. Et on est dans une matrice qui est argile aux sableuses, donc une texture qui est finalement assez fine. Et donc, sur ces sols-là, on a un comportement qui est assez différent. On a une alimentation azotée au printemps qui est plutôt assez importante, à tamponner avec des enherbements justement. Et en été, on a des contraintes potentiellement importantes. Alors là, on vit depuis au moins deux millésimes des étés extrêmement secs, voire caniculaires. Et on arrive à des contraintes hydriques très importantes sur ces sols-là. Donc, il y a moins d'argile à l'intérieur, ce qui signifie qu'on a des charges tanniques moins importantes. Par contre, les contraintes hydriques tardives permettent d'affiner les tannins. Et donc, on se retrouve avec des raisins et donc des vins qui sont très fruités, avec des tannins beaucoup plus fins et donc qui amènent un peu plus de légèreté à l'assemblage de patage d'eau. Voilà. Merci, Lucie. Très intéressant. Grande diversité dans cette partie nord du Médoc. Maintenant, on va se tourner vers Mathieu Carlier. Mathieu, le domaine du cosse d'Arborace est situé dans l'AOP terrasse du Larzac, qui est une appellation relativement récente et qui a vu le jour en 2013. Toutefois, sa situation sur un cosse se démarque de l'appellation sur plusieurs aspects, dont son sol et son sous-sol. Peux-tu nous expliquer les différenciations qui en font son identité géologique? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, d'abord. Donc, le domaine du cosse d'Arborace se trouve effectivement en AOP terrasse du Larzac. Cette AOP, en fait, se situe, comme son nom l'indique, sur les premières terrasses qui se trouvent au pied du Larzac. Ces premières terrasses, comme on le voit sur cette coupe géologique, les premières terrasses se situent sur un terroir assez récent qui date de l'ère tertiaire, il y a 45 millions d'années environ, donc le Myocène marin, le Myocène continental. 95% de l'appellation se trouve sur cette terrasse du Myocène. Ce qui est intéressant, c'est de noter que le domaine du cosse d'Arborace, comme indiqué sur le bloc géologique, se trouve donc juste au-dessus du village d'Arborace. Là, on le voit noté et là, on le voit bien sur cette table calcaire, sur ce plateau calcaire qui donne ce nom de cosse bien caractéristique. Donc, on est là directement sur la roche, sur une roche qui date du Jurassique, qui a été formée il y a entre 150 et 200 millions d'années, donc à l'ère secondaire, à une époque où on se trouvait à cet endroit, dans une mer peu profonde, où beaucoup de sédiments marins se sont déposés et ont fabriqué à force des couches énormes de calcaires. Donc, à cette époque, si vous voyez les dinosaures, une période vraiment, on va dire, exceptionnelle en termes de faune et de flore. Aujourd'hui, le domaine se trouve sur ces calcaires, qui sont des calcaires très durs, très compacts et qui ont été ensuite travaillés, en quelque sorte, travaillés naturellement par les glaciations qui se sont succédées ces derniers milliers d'années à l'ère quaternaire, donc dans la région. Donc, cette succession de périodes froides, très froides et de réchauffement, en fait, ont créé des fissures, des fissures dans le calcaire et ont permis progressivement de transformer le calcaire en argile. Le long de ces fissures, les racines des vignes peuvent descendre très profondément. Donc, on a là une alimentation, en fait, pour les vignes en eau qui est constante, une alimentation en azote qui est faible, mais qui est aussi constante, mais surtout une diversité d'éléments minéraux. Et c'est cette diversité d'éléments minéraux que la vigne va puiser dans ces couches calcaires qui va donner la richesse organolectique des vins des domaines du cause d'Arborace. Donc, c'est cette plongée des racines, en fait, qui est une plongée préhistorique, une plongée préhistorique, une plongée dans notre histoire, dans notre préhistoire, et qui fait remonter tout un tas d'éléments qui vont ensuite se retrouver dans le vin. Et j'aime cette idée que le vin, aujourd'hui, du cause d'Arborace, quelque part, retrace un peu cette histoire, cette histoire où, bien sûr, nous n'étions pas là, mais que l'on peut percevoir, d'une certaine manière, par nos sens, grâce aux vignes du cause d'Arborace. L'importance de cette marque du temps, également, Édouard, au clôt de l'oratoire des papes, il y a plusieurs années que vous étudiez les quatre périodes géologiques qui composent les soldes de l'appellation Châteauneuf. Peux-tu nous parler des démarches qui ont été mises de l'avant pour comprendre les différences des soldes de l'AOC, puis comment elles se traduisent dans le vin? Oui, en effet, on a déjà Mathieu, Julien, Lucie qui nous ont expliqué le fonctionnement fin des terroirs. Donc, je ne vais pas vous en remettre une couche avec le fonctionnement des terroirs à Châteauneuf. Je vais essayer de vous en parler de l'effet sur le vin pur et dur. Sur Châteauneuf, on a un cas grand type de sol et on dit toujours que c'est l'expression de Châteauneuf. Mais sur quatre sols fondamentalement différents, on a forcément quatre typicités très différentes. Ce qui a été entrepris chez Ogier il y a plus de 15 ans maintenant, c'est d'aller prendre des raisins, et là, on l'a fait uniquement avec un seul cépage, des grenaches, prendre des grenaches sur chacun des terroirs de Châteauneuf. Donc, on a une jolie photo de galets roulés qu'on voit maintenant. Moi, j'en ai un aussi à côté de moi. J'ai souvent mes caillots avec moi, c'est toujours intéressant. Ça nous rappelle plein de choses. Donc, c'est ces fameux galets roulés de l'appellation de Châteauneuf du Pâle. Donc, on a pris des grenaches sur ces galets roulés, des grenaches sur des éclats calcaires. C'est un autre type de sol. Ah bah parfait, on est coordonnés à ce qu'il y a de la photo qui arrive en même temps. Des grenaches sur, donc voilà, ces fameux éclats calcaires, des grenaches sur des grès. Donc, c'est encore un autre type de sol. C'est des sables un petit peu agglomérés et des grenaches sur des safres. Alors, c'est le safre, c'est le terme provençal pour dire sable. Voilà, sur les photos, on le voit bien. Sinon, derrière moi, vous le voyez, au bout de quelques mètres, on peut creuser dedans et on peut en faire des caves. C'est des sables qui se compactent. Donc, on a vraiment pris ces grenaches sur quatre types de sols différents. On les vinifie séparément, on les élève séparément et on les met tous en bouteille le même jour, mais individuellement évidemment. Et ça nous permet de goûter millésime après millésime, l'impact du sol sur le vin. Et c'est fascinant. Il y a une chose qu'on arrive vraiment à retrouver de manière très claire, c'est l'aspect des tannins et la correspondance qu'il y a entre les tannins et les roches. Si vous prenez des grenaches qui proviennent de Galerolais, on va avoir des tannins qui sont très ronds. C'est des vins qui sont très massifs, certes dominés par l'alcool et avec beaucoup de structures, mais on a des tannins qui sont tout en rondeur, comme les galets roulés. Si vous allez sur les éclats calcaires, alors là, vous voyez qu'on a des roches qui sont des arêtes très tranchantes. C'est des roches qui ont été brisées au cours de phénomènes géologiques violents, parfois un petit peu à coup de dynamite au début du XXe siècle aussi. Mais bref, c'est des éclats très tranchants et on va retrouver ces tannins aussi très tranchants dans les vins qui proviennent d'éclats calcaires. Ça, c'est quelque chose qui est très typique. Si on va sur des sols de grès, on va avoir des tannins qui sont au contraire beaucoup plus collants. C'est une roche qui est très rugueuse. Alors, ce n'est peut-être pas évident à voir comme ça, mais il faut imaginer coller votre langue sur cette roche. C'est vraiment très collant. Et bien, pareil, sur les vins qui proviennent de grès, on va avoir des tannins qui sont collants. Et sur les vins qui proviennent de safres, ces fameux sables, il y a cette image que j'aime bien donner. Vous imaginez les grains de sable qui coulent entre vos doigts. Les tannins, vraiment, vont donner cette même sensation en bouche. Ce côté très, très délicat, un vrai grain de tannin très fin. Voilà. Édouard, vous avez réellement isolé ces quatre parcelles-là. Tu parlais de grenache, donc grenache sur ces quatre terroirs. Qu'est-ce qui change? C'est simplement le terroir qui change dans vos cuvées, dans vos quatre cuvées. C'est un peu pédagogique aussi comme expérience. C'est clairement un outil très pédagogique. On en vend quelques bouteilles, mais on en fait des toutes petites quantités. Parce que pour moi, c'est plus un outil pédagogique et un outil même pour parler de l'appellation, mais aussi pour la comprendre et mieux travailler derrière. Parce que ça nous a permis, nous, de travailler différemment sur notre domaine du clôt de l'oratoire des papes. Ça nous a permis d'avoir une approche différente sur chacun des terroirs, que ce soit dans les vignes ou dans la cave. Donc, c'est vraiment plus une cuvée expérimentale qui a pour but de parler de Châteauneuf, mais pour nous aussi de mieux comprendre chacun de ces terroirs. Alors évidemment, on en vend quelques bouteilles, mais c'est fascinant pour le travailler. Ce n'est pas l'essence même de Châteauneuf. L'essence même de Châteauneuf, c'est l'assemblage de cépage et l'assemblage de terroirs. Alors là, on est sur des mono-cépages et mono-terroirs. Alors, est-ce que finalement, c'est vraiment des Châteauneufs? Il faut se poser la question. On parle de sol, on parle de cépage, mais il y a également le climat qui fait partie, qui est partie prenante de la notion de terroir. Alors que la majorité du Languedoc est sous influence maritime, il y a le domaine du coste d'Arborace qui est dans un écrin à 320 mètres d'altitude. Mathieu, peux-tu nous parler des influences climatiques caractéristiques du coste d'Arborace? Oui, tout à fait. Le coste d'Arborace est situé dans un endroit exceptionnel et remarquable pour plusieurs raisons. Mais une de ces raisons, si on le voit sur les images qui vont défiler sur l'écran, une de ces raisons, c'est tout d'abord son environnement de montagne. On le voit bien là, aujourd'hui, le coste est complètement environné de montagne qui culmine à environ 1000 mètres d'altitude, donc qui commence à être assez élevé. Et d'autre part, l'altitude du coste d'Arborace, ceci, qui est donc environ à 300 mètres. Donc ces deux éléments combinés, proximité de la montagne et altitude, procurent un phénomène, créent, disons, un phénomène de climatisation naturelle de par les vents, les vents frais notamment, qui viennent de la montagne et qui procurent donc ce phénomène de climatisation naturelle. Donc on est, pour bien comprendre l'intérêt de cette climatisation, il faut juste reprendre quelques notions. Donc dans le Languedoc, on est dans une région très chaude, voire depuis quelques années caniculaire, comme l'a rappelé aussi Lucie sur Bordeaux. Donc on le sait aujourd'hui, dans le Languedoc, pour mener à bien, pour mener à une maturité optimum ces raisins, il faut deux choses essentielles. Donc il faut qu'on ait une température au niveau du feuillage qui reste inférieure à 35 degrés Celsius. Et il faut aussi qu'on ait une différence de température entre le jour et la nuit qui soit la plus importante possible. Et donc cet environnement du cause d'Arborace va nous procurer donc cet environnement, ces conditions qu'on va respecter ces deux éléments. Donc c'est très rare en été, au cause qu'on dépasse les 35 degrés, parce qu'à partir du milieu de la journée, on a toujours une petite brise, une brise fraîche qui descend de la montagne et qui se renforce dans l'après-midi jusqu'à devenir assez importante le soir. Et donc la nuit venue, on a des températures qui baissent vraiment de manière importante, notamment à partir de la mi-août, qui est une date déterminante, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment passer dans des phases de maturation, notamment tout ce qui est couleurs, donc anthocyanes, maturation des polyphénols. Et c'est donc grâce à cette différence de température entre le jour et la nuit qu'on va arriver à avoir une finesse, une finesse de tannin, arriver à avoir une coloration de la pellicule, tout en restant sur des arômes très frais et très fins. Par exemple, au cause d'Arborace, à partir de mi-août, fin août, début septembre, alors que dans la plaine, on a des températures nocturnes qui avoisinent les 15 à 16 degrés, il est fréquent qu'au cause d'Arborace, on doit inférieur à 10 degrés Celsius. Donc ça, c'est énorme, c'est une différence énorme. Et c'est cette différence climatique et donc, d'une certaine manière, une différence de terroir qui va faire la différence sur la qualité des tannins, sur la richesse en anthocyanes et sur la fraîcheur aromatique des vins du domaine. Merci Mathieu, je pense que c'était une belle illustration de l'aspect vraiment microclimatique sur les profils que peuvent avoir les vins. Donc on a vu la richesse et la diversité de tous ces pédoclimats dans nos grands terroirs. Merci à tous, je trouve que ça a été très intéressant. Mais ces particularités, aussi exceptionnelles qu'elles soient, elles auraient pu rester ignorées s'il n'y avait pas justement des femmes et des hommes dans l'histoire qui, par un processus empirique, souvent assez lent et méticuleux, ne les avaient pas révélés. Donc pour nous, un grand terroir, c'est aussi un potentiel, bien sûr, pédoclimatique comme on l'a vu, qui soit exceptionnel. Mais c'est bien sûr ce qu'on en fait. Donc là, on va s'intéresser dans cette phase un peu plus au choix de nos vignerons, parce que leur mission, qui n'est pas simple, c'est de magnifier les terroirs. On va voir un peu comment ils s'y prennent. Oui, bien, pour Lucie, entre autres, le choix du matériel végétal est vraiment crucial. Pour une expression optimale du terroir, tu mets sur l'adéquation entre ton sol, ton microclimat et ta plante. Pour ça, tu travailles sur l'évolution de l'encépagement à Patage. Peux-tu nous raconter tes réalisations et puis tes projets également? Oui, alors pour ça, je vais juste revenir sur un peu l'historique qu'il y avait un petit peu à Bordeaux. Il y a cet historique du Médoc qui est fortement ancré avec le Cabernet Sauvignon, de par l'influence finalement des grands crus qui sont établis sur la rive gauche dans le Médoc, qui sont établis sur des graves de bordure de Gironde. Et donc, il y a un fort ancrage du Cabernet Sauvignon. Et ensuite, dans les années 70, plutôt 80, il y a eu une introduction un peu plus massive du Merlot dans pas mal d'endroits finalement pour ses rendements, à mon avis, un petit peu plus généreux et une stabilité de rendement et en même temps, une maturité qui est assurée tous les millésimes. Pourquoi le matériel végétal est très important, d'autant plus à Patage d'eau, c'est qu'on a un climat assez tardif, plutôt humide. Et on a des années où le Cabernet Sauvignon, quelquefois, arrive un petit peu de mal à arriver à maturité. Et donc, Patage, en fait, à travers l'encépagement qu'on voit aujourd'hui, on a vécu clairement cette histoire-là. Donc, on a des très, très vieux Cabernets sur le plateau de Bégadans qui ont presque 80 ans et des Merlots qui ont 20-30 ans, qui ont été, eux, replantés sur des sols de grave. Et donc, en arrivant à Patage d'eau, avec l'étude de sol qui a été faite en collaboration avec Étienne Fayol, on a décidé d'essayer de remettre un petit peu les Cabernets sur les graves et puis les Merlots sur les argiles. Et donc, la première chose qui a été faite, qui a été arborée il y a déjà cinq ans, ça a commencé il y a cinq ans, ça a été commencer à replanter les Cabernets Sauvignon sur les sols de grave, donc en bordure d'estuaire, sur notre îlot de 10 hectares. Pourquoi ? Parce que le Cabernet, il a besoin de contraintes hydriques en cours de campagne pour affiner ses tanins. Voilà. Et ensuite, aujourd'hui, là, on commence à arracher certains Cabernets Sauvignon sur nos sols très argileux et très tardifs, de par la complexité d'avoir les Cabernets mûrs toujours à chaque millésime. Il est vrai qu'entre 2018 et 2019, il y avait les étés caniculaires et les périodes de vendange très favorables. On a des jolis Cabernets, mais ce n'est pas forcément le cas tous les ans. Et donc, on réinstalle finalement du Merlot sur des porte-greffes peu productifs. Alors, c'est vrai qu'on parle de réchauffement climatique et à Bordeaux, de glisser du Merlot vers le Cabernet. Nous, on retourne un peu plus vers le Merlot sur nos sols très massifs, très tardifs. Et ensuite, on a, je vous avais parlé de ces terroirs calcaires très superficiels. Et donc là, on est en train de réintroduire du Cabernet Franc, de préférence en sélection massale, puisque le Cabernet Franc, on sait que c'est un petit peu le cépage roi des dalles calcaires comme il y a à Saint-Émilion. Et finalement, là-haut, on a pas mal de sols qui ressemblent à ceux de la rive droite. Et donc, on voudrait réintroduire du Cabernet Franc. Ce qui veut dire que le pâtage d'eau évoluera dans son style de par un petit peu le changement dans le cépagement. Aujourd'hui, on a à peu près 60% de Cabernet Sauvignon. Et on va évoluer petit à petit vers 30-40% de Cabernet Sauvignon, 20% de Cabernet Franc, et puis la moitié en Merlot. Ensuite, il y a la question du petit verre d'eau qu'on trouve très régulièrement dans le Médoc, à petite dose. Donc, c'est un cépage qui est très intéressant parce qu'il amène beaucoup de puissance. Et nous, quand on le vendange, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de cette puissance parce qu'on a déjà un vin très dense. Donc, on en garde. On en garde un petit peu à hauteur de 3% pour amener un petit peu ce côté épicé qui est assez intéressant. Mais on ne travaille pas vers une réintroduction massive du petit verre d'eau. Et une dernière chose, on s'intéresse pas mal au Malbec qui est très intéressant à Cahors. Pourquoi le Malbec ? Alors, à petite dose également. Par exemple, sur les dalles calcaires, Julien en a parlé tout à l'heure. Il est installé sur des dalles calcaires et donne des vins très puissants, très épicés, avec des notes de violette très complexes qui pourraient amener un petit peu de diversité, de complexité dans l'assemblage. Et sur des sols un petit peu plus profonds, on aimerait un petit peu l'introduire à petite dose pour amener beaucoup de couleurs et d'aromatiques fruitées sur nos seconds vins, pour amener un peu plus de buvabilité peut-être. Voilà. Et en parlant de Malbec, on va se tourner vers Julien. Julien, même chose au niveau de tes choix en tant qu'unologue pour exprimer au maximum le potentiel des terroirs de Cahors. Chaque terroir nécessite un soin qui lui est propre et c'est particulièrement vrai pour les vignifications. Peux-tu nous expliquer ce qui change dans tes pratiques à la cave quand tu vignifies tes vins qui sont la troisième terrasse, un pierre blanche ou un terre rouge? Alors, pour revenir sur les deux grands terroirs de Cahors, en fonction, sur Cahors, on a un cépage qui est le cépage Malbec. Donc, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir révéler la complexité du cépage Malbec sur un de ces terroirs. Donc, en fonction du type de sol, on va avoir une maturité technologique et phénolique qui va être différente. Le point qui est clé, forcément, c'est que la vallée qui va être plus proche du lot va avoir une maturité qui va être plus précoce. On aura une maturité qui est plus tardive sur le plateau. Donc, il nous faudra plus de temps pour atteindre ce type de maturité que ce soit technologique et phénolique. Donc, le point qui est vraiment clé, c'est cette date de vénage. Schématiquement, sur la partie plateau, on a des calcaires qui sont argileux. Donc, ça veut dire quoi? Sur ces argiles, on va avoir une charge tannique avec une présence de polyphénol qui va être très importante. Pourquoi? Parce qu'on a une alimentation azotée qui est limitée, une aromatique qui est minérale et fraîche avec un profil de vin avec de la tension et de la fraîcheur. Ces calcaires argileux, ils vont donc donner des vins qui vont être denses, puissants, tanniques. Pourquoi? Parce qu'on a une forte production de polyphénol liée à cette alimentation azotée. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir réaliser en termes d'extraction des tannins, des extractions qui vont être plus douces. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des profils de raisins qui vont être très structurés et très tanniques. Inversement, comme on a beaucoup de polyphénol, il faut à tout prix qu'on arrive à les polymériser pour arriver à avoir des bouches qui soient peut-être plus souples avec des tannins moins astringents sur la finale. Comment est-ce qu'on y arrive? En ayant une polymérisation des polyphénols. Donc, on va avoir une macération post-fermentaire qui va avoir plus longue, sur laquelle on va juste mouiller le chapeau pour avoir cette polymérisation. L'autre point clé, ça va être ces températures de vinification. On va vinifier avec des températures maximum 28-29, mais on n'ira pas chercher des températures de macération, notamment en fin de macération élevée, avec un risque d'extraire trop de tannins. Donc, ça, c'est vraiment sur la partie plateau qui est caractéristique de ces calcaires, et notamment qu'on retrouve sur la cuvée les terres rouges, sur des argiles rouges du plateau. Deuxième type de terroir caractéristique, ça va être ces terroirs de vallée sur lesquels on est sur des graves. Donc, ces graves, ils vont amener quoi? Un fruit plus explosif et gourmand. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des raisins qui vont être plus mûrs, parce que les sols sont plus précoces. On va avoir des tannins qui vont être moins présents et plus fins. Pourquoi? Parce qu'on a ces contraintes hydriques qui aident à faire mûrir ces tannins. On aura des tannins qui seront... Et un vin plus charnu, plus rond, avec plus d'élégance. Donc, il n'y a pas, en fait, un vin qui est meilleur qu'un autre. C'est vraiment des profils de vin qui vont être très différents par l'expression de ce cépage malbec. Dans la partie de la vallée, on va vouloir quoi? Aller chercher plutôt ce côté très fruité. Donc, on va travailler sur des macérations préférémentaires à froid pour aller extraire ce côté très fruit en termes d'aromatique. Vraiment, les précurseurs aromatiques et primaires et secondaires. Et ensuite, en termes d'extraction, on va aller extraire très fort, mais plutôt jusqu'à milieu de fermentation. Et ensuite, on va vraiment lever le pied pour ne pas aller extraire ces tannins verts et végétaux. Donc, on va avoir deux types de tannins, les tannins de la pellicule et les tannins du raisin. Ce qu'on ne veut pas, c'est, oui, aller chercher les tannins de la pellicule, mais on ne veut surtout pas aller chercher ces tannins de pépins qui peuvent être potentiellement végétals et qu'on va aller extraire en période notamment post-fermentaire. Donc, on va aller réaliser des extractions fortes jusqu'à milieu de fermentation. Et ensuite, on va lever le pied pour limiter cette extraction de tannins de pépins. Donc, ça, c'est vraiment sur... Et ensuite, sur ces terroirs de la vallée, on va retrouver une des terrasses, qui est la troisième terrasse, qui est caractéristique, qui est sur des graves, qui va donner des vins plus sur la finesse et l'élégance. Et ensuite, sur ce terroir de calcaire, qui vont donner des vins plutôt sur la fraîcheur et des côtés très frais, minéraux, type tabac froid. En complément du type de sol, il y a un point qui est clé qu'on pourrait ajouter, c'est vraiment l'impact de la topographie, puisque quand on est sur les terrasses, on va être très proche du lot. Par contre, dès qu'on commence à monter sur le plateau, on monte en altitude. Donc, en fait, il y a vraiment une influence, les influences de l'altitude et du lot qui vont avoir un impact direct sur la capacité des raisins à mûrir. Avec forcément cette attitude différente entre les calcaires et les graves. Donc, forcément, à cette notion de topographie, on peut lier les notions de température, de vent en complément de drainage des pluies. C'est vraiment un point de clé en complément de ce type de sol. Et l'ensemble de ces éléments, que ce soit globalement la topographie, le climat et les sols, vont donner une expression du Malbec différente à cœur. Merci, Julien. Édouard, de ton côté, peux-tu nous expliquer comment cette compréhension des quatre terroirs module ta façon de travailler au chais? Il faut... On ne t'entend pas... Oui, activer le micro, j'avais oublié. Avant même de parler du travail au chais, 80 % de la qualité d'un vin, 80 % du travail se fait dans les vignes, au moins 80 %. C'est là où on passe la plus grande partie de l'année, là où nos équipes sont. Et c'est vraiment comprendre le travail de chaque parcelle. Sur une parcelle, sur des galets roulés, il fait extrêmement chaud. C'est souvent des endroits assez exposés. Il faut protéger les raisins du soleil, les garder un petit peu à l'ombre. Des parcelles sur des terroirs de saf qui vont être exposés nord-est, c'est des terroirs qui sont plus humides. Il va peut-être falloir aller effeuiller, par exemple. C'est un seul exemple. Il y en a 1 000. Sur chaque terroir, il y a un travail précis dans les vignes à avoir pour avoir une certaine expression. Ça, évidemment, c'est la première partie qui est la plus importante et la plus fondamentale puisque tout vient vraiment de ces vignes. Ensuite, dans la cave, évidemment, on va avoir plein de manières différentes de travailler aussi. Et ce qu'on essaye de faire, et là-dessus, ces fameuses cuvées des quatre terroirs qu'on a faits nous ont beaucoup aidés, nous ont beaucoup appris, c'est d'aller extraire la typicité de chacun de ces terroirs. Pour ça, on fait énormément de co-fermentation. On dit souvent que Châteauneuf, c'est le royaume du Grenache, mais comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de cépages autorisés à Châteauneuf-du-Pape. Et du coup, nous, on les mélange, on assemble tout ça pour avoir l'expression du terroir. On va aller prendre des Grenaches, des Syrahs, des Saint-Saul, qui ont tous poussé sur un sol de safre pour avoir l'expression du safre, pas uniquement l'expression d'un Grenache. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir l'expression de ces terroirs dans la plus pure complexité et du coup, en essayant de masquer un petit peu cet espèce de cépage. En plus, on a pas mal d'effets de synergie qui s'opèrent entre les cépages pendant ces co-fermentations. Et ça, c'est tout gagnant. Ensuite, il y a la deuxième étape qu'on fait aussi, qu'on peut faire en même temps, c'est vraiment d'aller rechercher l'expression soit d'un galet roulé, soit d'un safre, ou au contraire, d'avoir même les deux ensemble, d'aller co-fermenter deux terroirs. Les galets roulés sont des choses où on a des vins qui sont tout en puissance, avec des degrés alcooliques, parfois, c'est délirant. On va aller jusqu'à des 16,5 parce qu'on arrête. Là, on ne sait pas faire. Donc, c'est des vins qui sont déséquilibrés. Et au contraire, on a des safres qui sont tout en délicatesse. On dit souvent que les galets roulés, c'est des vins un peu bodybuildés, les vins les plus masculins. Et sur les safres, on fait les vins les plus féminins. Assembler ces deux origines dans un même contenant pour fermenter, on va avoir la puissance du galet roulé et le côté plus féminin, plus suave des safres. Et là, on arrive à des expressions complexes et profondes. On arrive vraiment à avoir des vins d'une grande profondeur et d'une grande complexité. Merci, Édouard. Maintenant, Mathieu, j'aimerais savoir, il y a un élément clé qui fait partie de la transmission du terroir dans le vin. Et c'est un élément qui se trouve à un niveau plus microscopique. Les levures du lieu, peux-tu nous parler du projet des levures originelles puis des études que tu as menées ? Oui. Donc, effectivement, quand on a, il y a quelques années, donc une dizaine d'années de cela, on s'est posé la question de fermenter des vins en levure indigène. Et en travaillant, en réfléchissant, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'une levure indigène, en fait ? Qu'est-ce que la levure indigène ? Et à partir de là, on s'est dit, pour le savoir, on va aller prélever dans nos vignes des raisins juste avant les vendanges et puis regarder un peu ce qu'il y avait sur ces raisins. Et donc là, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de micro-organismes, bien sûr, et notamment pas mal de levures, peut-être 20, 30, 40 souches de levures différentes et que 80 % de ces souches de levures qui étaient présentes étaient des levures, on va dire, commerciales, c'est-à-dire qui étaient vendues dans le commerce, donc sélectionnées par l'industrie et qui se trouvaient là. Et donc, à partir de là, on s'est dit, mais voilà, quels sont les levures indigènes ? Donc en fait, les 20 % restants, on les a identifiées et on comparait aux souches existantes et on s'est aperçu effectivement que parmi ces souches, il y en avait aucune qui revenait dans les souches commerciales donc qu'elles étaient vraiment spécifiques au domaine. Donc là, pour ça, rapidement, techniquement, on se sert d'une PCR qu'on connaît aujourd'hui malheureusement à cause du Covid puisque ça nous permet de tester sur ce virus mais là, ça nous a permis de tester les levures, les différentes souches de levures et on le voit, ça forme des espèces de bâtonnets et c'est cette succession de petits bâtonnets qui nous permet d'identifier chaque souche de levure. Donc, on a pu, grâce à ça, identifier des souches qui étaient spécifiques du domaine et en les comparant par rapport aux souches dites industrielles ou commerciales. Et ces souches, on les a ensuite multipliées de façon bio pour pouvoir ensuite les incorporer dans nos mous, dans nos vins avant fermentation pour les fermenter et pour là, vraiment avoir pour nous, en tout cas pour moi, ce qu'on appelait des souches indigènes qui venaient vraiment du terroir, de la vigne, de nos vignes. Est-ce que, Mathieu, elle analyse les composés aromatiques des vins qui ont été, vous avez fait des tests, ce qui a été réalisé avec des levures du commerce, comme on appelle, et des levures originelles. Est-ce que vous avez vu des différences? Alors, il y a plusieurs niveaux en fait, pour regarder, plusieurs niveaux. Au niveau purement analytique, on va dire chimique, sur les principaux composés volatiles du vin, comme donc les alcools supérieurs, les esters, les acides, en fait, on n'a pas vu de différence significative. Bien sûr, quelques différences, mais pas significatives. En revanche, quand on est passé à la partie purement organoleptique, donc dégustation, donc on a composé des jurys de dégustation et on a fait beaucoup de dégustations comparatives entre les vins fermentés avec nos levures originelles et les levures du commerce. Et là, en revanche, on a vu des différences. On a vu beaucoup de différences. On a vu des différences déjà d'une manière purement, on va dire, rationnelle, c'est-à-dire des différences sur la perception du fruit, donc beaucoup plus de notes de fruits noirs et de notes d'épices, déjà, d'une part, mais surtout, on a vu une grosse différence sur l'expression générale, sur le ressenti général du vin avec des vins qui étaient systématiquement préférés pour les vins fermentés en levure originelle, préférés et pour leur harmonie, pour leur équilibre. Et ça, on l'a noté de manière systématique. Donc ça, c'était vraiment très intéressant et en plus, on s'est aperçu que les raisins de la parcelle qui étaient vinifiés avec les levures qu'on avait sélectionnées sur cette parcelle étaient systématiquement reconnus par nos jurys par rapport aux autres. Et ça, c'est effectivement des éléments qui sont intéressants et qui nous poussent à continuer à travailler dans ce sens parce qu'effectivement, on pourrait parler de marqueurs de typicité puisqu'on cherche souvent à essayer de définir quelle est la typicité. Et là, on pourrait parler de marqueurs de typicité pour ce type de vin. Ça fait part un peu au ressenti. Ça fait appel au ressenti. C'est une dimension qu'on oublie parfois mais qui est tout aussi importante et c'est peut-être la plus belle réponse que vous avez aux études que vous avez menées sur les levures originelles. Maintenant, on va se tourner à Bordeaux, Lucie, pour bien saisir l'essence de chacun de tes terroirs. Tu adaptes tes itinérats techniques aux caractéristiques que tu nous as présentées sur chacun de tes sols à pataches. Peux-tu nous dire ce que tu as fait évoluer d'un terroir à l'autre et pourquoi? Oui, je vais peut-être commencer par le pourquoi. Pourquoi on a besoin d'avoir des itinéraires différents ? La première chose, je disais, dans le nord du Bénoc, mais globalement sur le bord de lait, il pleut beaucoup au printemps, il pleut beaucoup en hiver, il pleut pas mal et à l'automne aussi. Pour pouvoir rentrer dans nos vignes, on a besoin d'avoir de l'herbe pour l'importance des machines. En même temps, pendant l'été, on a des contraintes hydriques potentiellement très importantes, il fait très sec et l'herbe peut rentrer en concurrence avec la vigne. À des moments, on en a besoin et à des moments, non. La deuxième chose du pourquoi, c'est aussi qu'on est planté à très haute densité, on est planté à plus de 9000 pieds hectares. En fait, la concurrence de l'herbe, c'est un point essentiel sur le pilotage de l'alimentation azotée, notamment de la vigne. Ça, c'est le pourquoi. Rapidement, pour faire rapide, on va prendre deux sols différents si on prend les sols de grave. Les sols de grave, au printemps, on a besoin de tamponner un petit peu l'azote dans les sols et en été, on a des contraintes hydriques assez importantes, donc il ne nous faut plus d'herbe. Et donc, on installe en automne des céréales. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu magique, par exemple, de l'orge ou de l'avoine. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a un petit peu d'eau, elle pousse et donc, en fait, elle va pomper l'eau qui est forcément un peu trop dans le sol et contraindre un petit peu d'un point de vue azoté la vigne. Et en été, quand le chou arrive, elle sèche et elle ne crée pas de la concurrence avec la vigne. Voilà, donc c'est un levier agronomique très intéressant. Et sur nos sols plus argileux où on a très peu de contraintes hydriques pendant la saison mais potentiellement des contraintes azotées un petit peu trop importantes, là, on va laisser l'enherbement quasiment toute la saison pour que les machines puissent quand même rentrer dans les vignes pour l'importance. Et sur des zones potentiellement un peu faibles, on peut détruire un enherbement sur deux et le ré-enherber rapidement derrière dès qu'il commence à faire un peu plus humide. Voilà. Donc on a vu, vous avez tous assez bien parlé des caractéristiques de vos terroirs, de vos appellations et donc de leur cahier des charges qui ont été historiquement un peu les garants des respects des fondamentaux sur chacun de ces terroirs. Ils ont permis d'en créer, de crédibiliser, aussi de faire rayonner cette notion de terroir, mais on va le voir, la notion de terroir n'est pas une notion figée. Elle relève d'une approche qui est systémique, qui est holistique, qui est transdisciplinaire et les façons de produire du vin évoluent, le monde change, les attentes sociétales évoluent, même les caractéristiques biophysiques des parcelles vont évoluer, je pense notamment aux effets du changement, enfin des changements climatiques. Face à tout ça, la façon d'appréhender la viticulture, l'onologie, la mise en lumière du terroir, elle aussi évolue. Donc, chez nous, les lirons sont confrontés à de nombreuses problématiques face à ça et pas le choix, ils sont obligés d'innover. Oui, merci Carmen. En fait, je vois que le temps file, le temps est bon à passer avec vous. Je vais vous demander, en fait, je vais vous poser chacun une dernière question puis peut-être à la fin de votre intervention, me parler d'un vin que vous avez choisi qui représente un peu la thématique d'aujourd'hui. Je vais poursuivre avec Lucie, en fait, parce qu'on parle souvent de la colonne vertébrale de patache. Peux-tu nous expliquer ce que ça veut dire et comment tu construis l'équilibre d'un vin de patache d'eau? Oui, oui, alors on a parlé de la diversité de sol. Donc, en fait, on a des grandes diversités de sol, donc une diversité de raisins très importante et en fait, on va, nous, par la main de l'homme, adapter la vinification à chaque type de raisin et essayer de le mettre en évidence. À patache d'eau, pour expliquer un petit peu l'évolution qu'on a sur le vin actuellement, on a la majorité des surfaces qui sont établies sur des argiles calcaires et la dalle calcaire et ça, ça fait des vins qui sont très massifs, très denses naturellement, ce qui fait naturellement des vins de garde. On sait qu'aujourd'hui, les gens gardent un petit peu moins les vins dans leur cave, donc on évolue un petit peu vers des vins qui sont un petit peu moins massifs. ça ne veut pas dire que dans le temps, ils ne tiendront pas, mais on aura, disons qu'en termes de buvabilité, on peut les boire plus rapidement. Donc, on essaie de travailler sur ça. Alors, sur les sols qui sont établis, sur les argiles calcaires ou même la dalle calcaire, on évolue vers des extractions extrêmement douces, voire presque inexistantes, notamment sur les cabernets sauvignons où quelquefois, on ne fait même pas de remontage, on mouille simplement le chapeau pour aller n'extraire que les premiers tannins, finalement. On effectue un à deux pigages, un sur les raisins très, très massifs parce que le pigage, il amène quand même du galbe et du moelleux que je trouve assez intéressant. Donc, on est très doux dans les extractions pour ne pas aller extraire les tannins de pépins ou les tannins réactifs. Ensuite, on raccourcit de plus en plus nos macérations, même sur ces vins, en tout cas, ces raisins qui, potentiellement, le fait de faire des macérations assez longues a tendance un petit peu à les rendre encore les densifier. Nous, justement, on veut moins les densifier. Ensuite, ces vins-là, on les élève de manière assez classique en barrique pendant 12 mois pour aller chercher une polymérisation de ces tannins et les rendre un peu plus doux. Sur les graves, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance, quand on écoute pas mal de viticulteurs, on vendange aux pellicules quand les tannins sont mûrs, etc. Et nous, on évolue là aussi, notamment sur nos soldes graves, vers des vins d'anges de plus en plus précoces où, finalement, on va presque aller, on dit, vendanger au technologique, c'est-à-dire au regard de l'analyse. On ne va même plus forcément aller chercher les tannins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur ces vins de graves, on va aller chercher juste du fruit et un peu de légèreté pour rendre moins dense, finalement, le pâtage d'eau qui va faire la colonne vertébrale. Et donc, sur ça, on travaille, comme Julien en a parlé un petit peu sur Cahors, sur ces vins de la plaine, sur des préfermentaires à froid pour aller juste chercher le fruit, une extraction vraiment en début de fermentation. Puis ensuite, on limite les extractions à froid pour avoir presque des notes un petit peu amyliques et des macérations très, très courtes là-dessus. Et ensuite, ceux-là, on les élève en cuve béton. Donc, en fait, on ne met pas de bois et on veut juste garder la fraîcheur et le fruit. Et depuis l'année dernière, on a fait des essais sur rafles, avec des rafles, comme on a à Châteauneuf-du-Pape, les spécialistes. Et ça donne des résultats très, très intéressants pour amener une aromatique encore un peu différente, révéler le fruit et amener peut-être une légèreté qu'on n'a pas forcément à Bordeaux. Ça n'empêche pas que le pâtage d'eau, alors je vais vous le présenter, il est ici, je ne vais pas en reparler parce que je vous en ai parlé tout le long. C'est un vin qui est connu pour sa longévité. Il se boit très, très bien au bout de dix ans. Il se boira très, très bien dans dix ans. Et aujourd'hui, on essaie d'évoluer pour avoir une plus grande buvabilité sur le vin un peu plus rapidement pour que vous puissiez le boire rapidement. Voilà, là, c'est le 2016. Vous pouvez commencer à le boire et vous pourrez le boire dans dix ans aussi si vous voulez garder quelques bouteilles. Merci, Lucie. Merci beaucoup, Julien. Très, très rapidement, peux-tu nous parler un petit mot sur les blancs qui reviennent sur l'appellation Cahors et nous présenter ton vin ? Allez, rapidement. On en a parlé de cette fameuse dalle calcaire. C'est vrai que quand on regarde la littérature ancienne sur les grands vins sur Cahors, il y avait des grands vins blancs qui étaient produits avant le phylloxéra. Après le phylloxérois, l'appellation Cahors s'est replantée notamment sur des rouges et le blanc est sorti du cahier des charges de l'appellation. On l'a retrouvé historiquement, notamment sur la partie sud, des terroirs à blancs sur ces calcaires. Rapidement, Jules Guyot, par exemple, en termes d'archives, en 1868, retrouvait le Sémillon, le Chenin, le Mosac. En 1962, Pierre Gallet décrit en 1962 le Sémillon, le Sauvignon blanc, le Chenin et le Mosac. Pourquoi ? Parce que c'est des grands terroirs de rouge sur ce plateau calcaire, mais on peut aussi produire de grands vins blancs sur ces terroirs calcaires. Il est un bon exemple, entre guillemets, l'exemple des vins de Chabilly. Aujourd'hui, il y a certains viticulteurs qui ont replanté, notamment sur le plateau, du Chenin. On retrouve, par exemple, aussi du Chardonnay qui est planté sur le château de Chambère, sur le plateau. Le vin que je vais vous présenter, c'est le château de Chambère. Le château de Chambère, rapidement, de deux ou trois mots, c'est une des familles associées de la famille Régal. C'est une propriété qui est située sur le plateau. Je vous invite à venir nous visiter et nous rencontrer. La propriété, elle appartient à Philippe Lejeune. C'est une propriété qui fait 75 hectares qui est en biodynamie sur l'ensemble de la surface qui est conseillée par Stéphane de Renoncourt et sur lequel il y a un réceptif qui a été mis en place et notamment un point qui est clé, c'est qu'est-ce qu'on souhaite faire du château de Chambère demain ? Le lieu de la biodynamie pour le bassin sud-ouest, il y a un laboratoire de recherche et de vulgarisation en biodynamie qui a été mis en place par Philippe et qui commence à démarrer avec des thématiques très pointues. On parle beaucoup de biodynamie en se disant oui, l'impact de la Lune par exemple pourrait faire des pulvérisations pour éviter le gel dans les vignes. Voilà, c'est en gros avec tous ces points-là qui sont très pratiques, arriver à mettre un peu de théorie sur ces points-là pour prouver demain avec la biodynamie, ce n'est pas uniquement des pratiques de Rudolf Steiner, passer de la pratique à la théorie. En général, on fait plutôt l'inverse. Le millésime 2015 qui est 100% Malbec et qui est sur le plateau de Cahors. Merci beaucoup. Édouard, Édouard, maintenant, je pense que tu caches un petit trésor à côté de toi. Tu veux nous parler un peu de Châteauneuf du Pape Blanc? C'est assez rare, c'est assez unique. Tu nous en dis quelques mots? Oui, tout à fait. Donc, on a la chance, nous, vous avez vu cette approche terroir qu'on a, on l'a jusqu'au bout et notamment sur les blancs, sur ce clod de l'oratoire des pâtes blancs, on a la chance d'avoir toutes nos vignes qui sont plantées sur ces fameuses éclats calcaires. Ces roches très blanches, sur ces roches blanches, nous, on fait du vin blanc et ça fonctionne très bien. Alors, on a aussi des rouges qui sont délicieux, évidemment. Mais la vraie signature du clod de l'oratoire des pâtes blancs, c'est d'avoir tout son vignoble sur ces éclats calcaires et c'est vinifié dans les cuves que vous voyez derrière moi ou les barriques. On a vraiment cette vinification dans de petits contenants. Voilà, c'est une autre photo où il y a aussi quelques barriques. C'est 80% vinifié en cuve béton. Donc, c'est un milieu qui est très minéral, qui est très pur et qui va nous permettre, on est sous terre, on est à 6 mètres sous terre, donc la température ne bouge pas, une négrométrie naturelle qui est très intéressante et ça va nous permettre d'avoir un vin qui va vraiment, moi je le goûte un en plus parce qu'on en parle toujours mieux quand on goûte parce que ça, le moral, regardez, c'est quelque chose, il a l'air sec ici, c'est terrible. Merci Edouard. On a ce côté, non, juste, ah ben non, tu vas pas me couper. On a ce côté qui est floral et cette salinité incroyable, on retrouve cette finale saline qui est la véritable signature du clôt de l'orateur des pâtes blancs. Côté assez floral au nez et c'est ce côté très long, une légère petite acidité qui est assez déroutante pour un château neuf où on a souvent des vins très lourds. Ici, on va avoir le côté solaire, la richesse, mais on va retrouver aussi cette petite finale saline-là qui est très gourmande qui donne envie d'y revenir en fait. Voilà. Ton château neuf du pâtes blanc est très vibrant. Ça, c'est le côté bio. C'est sans doute le côté bio, l'agriculture biologique, ça donne, non, mais ça donne vraiment quelque chose beaucoup plus profond dans les vins parce qu'on a des sols qui sont vivants, des vignes qui sont mieux nourries et c'est des choses qu'on retrouve vraiment dans les vins. Cet impact de la culture d'avoir des sols vivants sur le vin. Merci beaucoup Edouard. Maintenant, finalement Mathieu, Mathieu, tu as un vin à nous présenter. Ton métier te fait beaucoup réfléchir au-delà d'une relation purement kiné qui est calculée du vin avec son environnement. Je pense que pour toi, il y a vraiment une part d'insaisissable aussi dans ton travail. Peux-tu nous en dire un petit mot en nous présentant ton vin s'il te plaît? Oui. Une part d'insaisissable, je ne sais pas d'une manière générale. Plusieurs parts que moi, je n'arrive pas à saisir. En tout cas, c'est sûr. C'est ça qui fait aussi la beauté du métier. Pour l'instant, j'ai juste envie de croire à une énergie, à quelque chose qui se développe, une énergie du lieu, c'est-à-dire l'association de toutes ces composantes qui forment la propriété, donc le micro-terroir. Là, on parle de terroir, mais sur le côté propriété, cette sorte de symbiose où c'est le fait que tous ces éléments naturels travaillent ensemble, entre le pied de vigne, les organismes, les micro-organismes sur les raisins, les micro-organismes sur le sol. Toute cette énergie de vie, c'est ça qui procure ces vins au final. Et la particularité de ces vins, elle vient du fait que tout ça travaille en harmonie. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de croire ça parce que ça me va. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, sur le cause d'Arborace, on est en train depuis deux ans de travailler en biodynamie. Donc comme l'a dit Julien, aujourd'hui, on a beaucoup de... On voit les résultats de la biodynamie. On ne connaît pas forcément aujourd'hui les explications ou la théorie. Et c'est cette part d'un saisissage, justement, qu'on peut retrouver dans nos vins. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente ce vin qui est donné le cause d'Arborace dit l'autochtone, qui est un 100% cinceau pur qui est vinifié sans intrants depuis le début, depuis l'entrée des raisins en cas jusqu'à la mise en bouteille. Et notamment sans SO2 et sans lancement levurien de levure industrielle ou commerciale. Donc avec nos levures dites originelles. Et donc, c'est un vin qu'on produit depuis 3 ou 4 millésimes maintenant qui fait vraiment là ressortir le fruité avec une harmonie, une sensation vraiment intense en bouche, ce côté vraiment direct sur le fruit qui aujourd'hui me plaît beaucoup et que j'ai envie de vous faire partager. Merci. Merci Mathieu. C'est un plaisir. Comme on l'a vu, la notion de terroir est bien assez complexe et on pourrait en discuter pendant des heures. On n'a vécu une heure, on arrive au bout du temps imparti, on voudrait quand même répondre aux quelques questions que vous avez posées. Juste un petit mot de conclusion d'abord. Notre philosophie chez Admini repose sur deux piliers comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc préserver et magnifier les terroirs. Préserver, ça veut dire de lutter contre tout ce qui pourrait être une menace pour nos terroirs. On a un peu discuté en creux, mais ce qui concerne l'érosion des sols, les changements climatiques, l'effondrement de la biodiversité. C'est pourquoi on a décidé de s'engager assez fermement et résolument dans la transition agroécologique dans tous nos vignobles. Si vous voulez en savoir plus, on a discuté de ce thème la semaine dernière sur le premier webinaire de la série. Je vous invite à regarder le replay du webinaire. Tous les arguments sont largement développés. Le deuxième pilier, c'est de magnifier les terroirs. Là, c'est vraiment l'idée de cette recherche constante d'amélioration et de la qualité et de la typicité de nos vins. C'est-à-dire qu'on ne se repose jamais vraiment sur nos lauriers. Vous l'avez vu, on poursuit ce chemin d'évolution, d'innovation et d'amélioration pas à pas. Je vais maintenant me tourner vers Julie et Maxime qui ont compilé l'ensemble des questions. J'espère qu'on aura le temps de répondre à tout le monde. Ce n'est pas dit. Soyez assez brefs, messieurs, dames, les vignerons, dans vos réponses. La première, quelle est l'importance du porte-greffe dans la notion de terroir ? Est-ce que la sélection massale reste la courroie de transmission la plus pertinente pour exprimer la typicité d'un lieu ? Alors, qui veut parler porte-greffe et massale ? Allez, Lucie, lance-toi. Alors, la question, je la reprends parce que je l'ai vue. l'importance du porte-greffe dans la notion de terroir. Le porte-greffe, c'est celui qui est dans le sol. Donc, forcément, il a une influence sur le terroir. Aujourd'hui, comment nous, on choisit un porte-greffe lors d'une plantation ? D'un point de vue purement scientifique, on regarde l'aspect ce qui est lié au calcaire, quand on a des sols calcaires, en tout cas, le pouvoir chlorosant du sol. Et ensuite, on choisit un porte-greffe qui, potentiellement, ne va pas développer des symptômes de chlorose. Et ensuite, on va regarder tout ce qui est lié à la tardivité ou la précocité d'un porte-greffe. Donc, par exemple, sur des sols de grave, aujourd'hui, alors je parle à Bordeaux, mais c'est un peu la même chose partout. On a des sols précoces, avec des étés de plus en plus secs. On va avoir tendance à partir sur des porte-greffes plus tardifs, de façon à ce que la maturité soit déplacée, par exemple, chez nous, au début du mois de septembre et qu'on n'ait pas des blocages de maturité. Et, par exemple, sur des sols, comme j'expliquais, des argiles calcaires très, très tardives, là, on va avoir tendance à prendre des porte-greffes qui sont plus précoces. Et il y a un autre élément qu'on regarde aussi, c'est l'assimilation. Il y a des porte-greffes qui assimilent bien la potasse ou le magnésium. Aujourd'hui, on fait très attention dans nos vins à notamment des problèmes de pH, enfin, pas des problèmes, mais en tout cas des pH potentiellement hauts dans nos vins. Et donc, on a tendance de plus en plus à choisir des porte-greffes qui vont assimiler pas très, très bien la potasse dans les sols, un peu mal, de façon à ce qu'on ait des acidités plus hautes et des pH un petit peu plus bas dans les vins. Donc, on va dire que je ne sais pas si ça donne une notion de terroir. En tout cas, on va le choisir de façon à magnifier, à mettre en évidence le mieux possible le sol. Et ensuite, sur l'aspect des sélections massales. Alors, je ne suis pas spécialiste de ça. Edouard, je voulais répondre si tu veux laisser la main. Très bien. Merci, Lucie, pour les porte-greffes. Edouard ? Oui, j'aime beaucoup cette partie de la question sur la sélection massale, parce que c'est la courroie de transmission un peu pertinente pour exprimer la typicité d'un lieu. Je ne vais pas y répondre directement, mais je vais juste vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu de clones qui sont disponibles. Il y a des clones, par exemple, de Grenache ou de Sierra. Et la plupart des gens, dans toute la vallée du Rhône, ça va être 4, 5 clones de chaque cépage qui sont plantés. Du coup, on en vient à une réduction terrible du matériel génétique. ça va même jusqu'à avoir une certaine signature. Certaines personnes, parfois, sur certaines parcelles, on arrive à reconnaître le clone en goûtant le vin. Alors là, on est loin du terroir quand même. Quand on goûte en vin, on va dire « Ah ben oui, c'est le clone 70 du Grenache. » Mon Dieu, mais quelle horreur ! Moi, c'est l'exact inverse du terroir pour moi. Cette sélection massale, ça nous permet d'entretenir une grande diversité génétique qui va être une grande diversité génétique qui va nous permettre d'avoir une forte résistance vis-à-vis de maladies qui pourraient arriver parce que si un clone est fragile face à une maladie, et on le voit bien aujourd'hui avec l'exemple du coronavirus, mais si un clone devenait fragile à une maladie, c'est 80 % des vignobles par exemple de la vallée du Rhône qui disparaîtraient. C'est dramatique. Cette diversité génétique est une force énorme tant pour la résistance du vignoble que pour sa complexité. Donc oui, cette sélection massale est encouragée et il faudrait peut-être même reculer un petit peu sur cet aspect clonal où on est allé beaucoup trop loin. Merci, Edouard. Question suivante sur la vignification, donc la technique des vignifs, fait-elle partie de la notion de terroir selon vous ? Julien, tout à l'heure, tu as commencé à répondre à l'écrit à Vincent. Est-ce que tu veux creuser ta réponse ? Allez, c'est parti. Après, sur la partie vignification, l'idée, c'est vraiment sur le triptyque terroir. Donc, on a bien triptyque entre le climat, le type de sol et ensuite l'homme qui va aller influer. L'homme, il va influer aussi bien sur les pratiques viticoles que sur les itinéraires techniques de vignification. On peut prendre un exemple juste reboucler aussi par rapport au sujet d'avant sur le porte-greffe. On peut prendre le vignoble de Cahors aujourd'hui qui est planté à 70% sur un porte-greffe qui est le SO4, qui est, c'est un sujet, on pourra en débattre pendant des heures, plus ou moins qualitatif en fonction des types de sol, etc. Après, ce qu'il faut garder en tête, par exemple, sur ce type de porte-greffe, c'est que le vignoble, on ne replante pas tous les ans. Aujourd'hui, le vignoble de Cahors s'était beaucoup replanté dans les années 70-80. Aujourd'hui, c'est un vignoble qui se replante peu. C'est vrai qu'effectivement, quand on replante, on va aller replanter soit sur d'autres porte-greffes, soit effectivement en sélection massale. Là, par exemple, c'est un impact de l'homme directement sur l'itinéraire technique à la vignée. Ensuite, sur l'itinéraire technique hauchée, l'objectif, ça va être quoi ? De mettre en avant les caractéristiques du raisin, que ce soit sur la maturité technologique que sur la maturité phénolique. Sans parler, effectivement, de l'ajout d'un tronc oenologique qui peut avoir une influence sur les vignifications. Si on prend aujourd'hui, par exemple, le château de Chambers, l'ensemble des vignifications, aujourd'hui, le seul ajout qui va avoir lieu, c'est des levures. Et les levures qui vont être ajoutées, ça va être des levures indigènes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pieds de cuve qui sont réalisés avec des levures qui proviennent des raisins qui sont la sélection de levures du vignoble qui vont être reproduites et re-ensemencées dans les cuves. Donc, c'est vraiment la main de l'homme qui va aller orienter les vignifications par rapport au travail qu'on peut faire en macération pré-fermentaire pendant les extractions, pendant la première partie de fermentation, la deuxième, les macérations post-fermentaires, puis après, le type d'élevage qu'on va réaliser sur les vins. Et par rapport au type de vin, si on a une matrice vin, par exemple, en termes d'élevage qui va pouvoir supporter un boisé plus fort, effectivement, on va boiser plus ou moins fort. La durée d'élevage va être calée par rapport à la matrice vin qu'on va avoir le moment auquel on va sortir les vins des barriques. Il va dépendre aussi de la matrice qu'on a. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut mieux mettre en avant et mieux magnifier le terroir sans avoir d'impact effectivement avec des ajouts d'intrants quels qu'ils soient. Merci, Julien. J'aimerais bien qu'on finisse sur les deux dernières questions qui sont remontées assez rapidement puisqu'on est censé rendre l'antenne. L'agriculture biologique et la notion de terroir, quel impact et quelle interaction ? Alors, Edouard en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mathieu, j'aimerais bien t'entendre sur cette question puisque toi, tu conduis des vignobles en bio sur différents types de terroirs. Est-ce qu'il y a un lien pour toi ? Oui. Après, c'est effectivement compliqué. Quand nous, on a décidé de passer en viticulture biologique sur les vignobles en gens, c'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années et effectivement, notre objectif, outre le fait d'avoir une viticulture respectueuse de l'environnement et surtout des femmes et des hommes qui travaillent dans la vie, c'était d'essayer d'exprimer mieux le terroir. Et on a considéré que le fait d'utiliser plus d'éléments naturels ou d'éléments issus de la nature et d'être plus présent humainement sur la culture, sur la vinification parce qu'il n'y a pas que la culture, il y a beaucoup de la culture et aussi la vinification, le fait d'être plus présent effectivement humainement, plus proche humainement permettait d'exprimer le terroir. Donc moi, oui, je pense et je suis convaincu que l'agriculture biologique est un moyen de mieux exprimer son terroir ou en tout cas de l'exprimer d'une manière différente. Tout à fait. Ok, merci. Et dernière question sur laquelle j'aimerais avoir votre avis, donc en lien avec le réchauffement climatique, est-ce que ce sera plus difficile de produire des vins de garde ? Est-ce que ça vous obligera à travailler plus fort pour produire la même qualité dans le futur ? Peut-être Lucie, tu as abordé un peu ce sujet et puis on pourrait finir par Édouard, comme ça on aura fini le tour, chacun aura eu son petit mot de conclusion. Le réchauffement climatique par rapport aux vins de garde. Alors effectivement, le réchauffement climatique implique des degrés potentiels dans les vins plus importants et on sait que dans ce cas-là, en général, les vins ont tendance à durer un petit peu moins. Alors c'est bien parce qu'il y a Édouard derrière qui lui a souvent des gros degrés et pourtant on boit des châteaux neufs très vieux avec des taux d'alcool importants. Je vais parler pour Bordeaux. Certainement, on va avoir des vins qui vont évoluer à mon avis un petit peu plus vite mais à partir du moment où justement, j'en parlais, où on cherche à garder de l'acidité dans les vins, on sait que le vieillissement d'un vin, c'est lié à de l'acidité et à des tannins. À partir du moment où on garde nos tannins, notamment sur les Cabernet Sauvignon qui ont des quantités de tannins énormes, des tannins bien mûrs mais des tannins et une acidité importante, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à faire des vins de garde. Mais la problématique, elle est aussi qu'aujourd'hui, les gens n'attendent plus vraiment 10 ans pour boire des vins et souvent, des vins de garde n'étaient pas forcément des vins qui se buvaient tôt. Donc, c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire et on verra bien si dans 15 ans, nos vins sont à la hauteur de ce que faisaient nos prédécesseurs. Mais je pense qu'on continuera à faire des vins de garde. Edouard, petite mise en perspective sur Châteauneuf, justement. Alors, c'est sûr qu'à Châteauneuf, on est très impacté par tout ça. Il y a déjà 10, 15 ans, les vins de Châteauneuf et les vins avec des degrés alcooliques élevés. Aujourd'hui, on arrive à des degrés qui sont juste ahurissants. Comme je vous disais, on a fréquemment des cuves qui sont à 16,5. L'année dernière, la cuve la plus basse a terminé à 14,8. La cuve la plus basse, tout le reste, c'était entre 15 et 16,5. Il y a des degrés qui sont énormes. Les marchés n'ont pas toujours prêts à tout ça. Aujourd'hui, on a des réponses agronomiques et des réponses oenologiques à ce réchauffement climatique pour aujourd'hui. Elles sont nombreuses. La plus classique à laquelle on pense le plus souvent, c'est l'irrigation. Mais il y en a plein d'autres. C'est aller éloigner les raisins du sol, travailler sur la canopée d'une manière différente pour repousser les dates de taille pour vendanger plus tard et avoir des raisins qui meurissent plus tard quand il fait plus frais, moins chaud. Et des méthodes, il y en a plein. C'est plein de petites solutions qui nous aident. Maintenant, si la situation sera grave, je ne sais pas si ces solutions seront suffisantes. Aujourd'hui, ça fonctionne et on arrive à faire des vins qui sont encore des vins de très belle garde. Ça, c'était pour la partie agronomique. On a vraiment aussi des choses à faire dans la cave. C'est des choses qu'on met en œuvre. Je vais vous en parler un petit peu de ces fameuses co-fermentations. Une des synergies qui peut apparaître entre les cépages, c'est juste de baisser le degré. Si vous mettez des counoises, des baccaresses que vous allez vous manger mûrs à 13,5, avec des grenages que vous vous mangez mûrs à 15,5, vous allez avoir un degré qui est beaucoup plus cohérent dans la cuve. Ça, c'est un exemple très concret. Autre chose qui se fait beaucoup que Lucie a évoquée tout à l'heure, c'est ces fameuses vinifications et des grappes entières de laisser les rafles dans les cuves. Ça aussi, c'est un autre facteur qui permet de baisser naturellement le degré des vins, de les enrichir en tannins et d'en faire des vins de garde. Et dans les paramètres chimiques d'un vin qui nous permettent d'être un vin de garde, comme disait Lucie, il y a les tannins, l'acidité, et moi, je vous rajouterais que chez nous, l'acidité, on n'a pas souvent, mais on a l'alcool. Et cet alcool, c'est un sacré facteur de conservation, même pour vos froids. Ça sera ma conclusion. Merci pour cette magnifique conclusion, Édouard. C'est parfait. Un énorme merci à tous nos auditeurs, à Julie Pion, Claire Dumais, Maxime Chapeau, Carmen Echeverry, Lucie Loyer, Julien Touboule, Mathieu Carlier et Édouard Guérin. Je vous invite déjà à notre prochain webinaire qui aura lieu lundi prochain, le 6 juillet, à la même heure. Pour ceux qui souhaitent revoir ce webinaire d'aujourd'hui, il sera disponible sur la chaîne YouTube Admini Diffusion. Et pour ce qui est de la semaine prochaine, nous apporterons la thématique Les rosés, pas que roses. On va découvrir ensemble les particularités des terroirs des Sables de Camargue, de la Sainte-Victoire et de Cognours. Merci.